Aujourd'hui c'est tenu le conseil communautaire de l'île métropole dont l'ordre du jour tourne autour de l'avenir du Tricélec. Il est question du renouvellement de sa délégation du service public. Depuis la démission forcée de Jean-Claude Savre et de son suicide, la situation reste complexe. Je vous rappelle qu'il était soupçonné d'irrégularité financière. Des élus de l'opposition, dont Bernard Gérard et Marc-Philippe Debrès, souhaitent le report de cette délibération à six mois. Ils aimeraient que l'MCU prenne du temps et du recul pour faire le point sur la situation, ce qui permettrait également d'éclaircir les comptes. Une proposition que ne comprennent pas les élus de la majorité. Pour preuve, écoutez Alain Cacheux, le vice-président de l'MCU. Avec les troubles qui ont pu exister, ce n'est pas la peine d'entretenir ce trouble. Alors même que Tricelac, qui est une entreprise remarquable, qui sur le plan financier et économique et sur le plan de l'insertion, mène un travail remarquable et que deux ou trois mois de plus ne donnerait aucun élément supplémentaire par rapport à cette réalité, par rapport à laquelle il faut se déterminer. Sous-titrage Société Radio-Canada